qui essaie d'aller pénétrer dans la mosquée d'Arsa parce que selon l'accord entre la Jordanie, le Maroc et l'Israël qu'il faut respecter les lieux sains. La mosquée d'Arsa c'est un lieu de prière pour les musulmans. Donc pourquoi les colons, pourquoi les juifs, pourquoi les extrémistes, il y a même des ministres israéliennes qui viennent pour provoquer. Donc l'objectif c'est mettre la pression c'est provoquer les palestiniens. Parce que s'ils veulent la prière, s'ils veulent une vie normale qu'ils laissent les palestiniens. Pourquoi ils empêchent les fidèles ? Pourquoi le soir les soldats israéliens essayent de faire sortir les fidèles de l'intérieur de la mosquée ? Parce que c'est une période d'article, c'est-à-dire de prière, toute la soirée dans la mosquée. Donc je pense que l'objectif israélien c'est mettre la pression et l'objectif palestinien c'est protéger donc la mosquée d'Arsa de ses provocations et de ses colons et de ses soldats israéliens extrémistes qui vient pour mettre la panique, pour mettre la panique et surtout mettre la tueur à l'intérieur et bien sûr Gaza il va reposter par les roquettes, les missiles, la Cisjordanie il va reposter par une offensive diplomatique. Donc voilà l'objectif des israéliens parce que c'est un gouvernement de descendre droite qui ne veut pas la paix donc il essaie un peu de mettre la pression et provoquer les palestiniens. Et surtout qu'il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de fidèles qui vont prier soit le matin soit le soir notamment sur l'esplanade. Et ils essayent de provoquer d'une part les factions de Gaza parce qu'ils savent qu'à travers leur provocation les factions de Gaza ils vont reposter par des missiles, par des roquettes et ce sera l'occasion pour eux pour attaquer. Donc le mois de ramadan c'est un mois de prière et il y a une augmentation de nombre de fidèles notamment de Jérusalem, le territoire de 48 de Cisjordanie qui vient à Jérusalem et donc les soldats israéliens ils mettent des barrages pour compécher les fidèles. Deuxième chose ils permettent aux colons d'aller prier sur l'esplanade de la mosquée pour provoquer et leur objectif c'est mettre la pression sur la population parce qu'ils savent qu'au mois de ramadan les palestiniens ils ont besoin de 30 unités et avec l'absence de perspectives avec l'absence de plus de paix sur cela ils choisissent toujours le mois de ramadan pour provoquer les palestiniens afin de mettre l'attention parce que comme vous avez dit c'est un gouvernement d'extra de droite qui essaie un peu de mettre des pressions avec des lois avec des mesures atroces contre toute la population partout dans les territoires palestiniens. Absolument donc on parle de klapppassionne qu'à cet appel un rabbin pour ses fidèles le faire